Comment avez-vous connu la source ? Alors comment j'ai connu la source ? Déjà ? Alors par une éducatrice. J'étais placée chez ma grand-mère et du coup l'éducatrice m'a proposé de faire des activités. Elle a proposé le domaine de Villarsault. Rencontrer d'autres enfants et des personnes superbes, ça a donné envie de la motivation. Mais ce qui m'a beaucoup marquée c'est quand j'étais ado. On a fait un film avec d'autres enfants de Sergie. J'avais beaucoup aimé. C'est l'histoire des enfants de la ville qui rencontrent les enfants de la campagne. Oui c'est ça. Du coup ils nous montraient leur vie à Sergie et nous leur montraient notre vie ici. Chacun avait un thème différent. Il fallait qu'on choisisse ce qu'on voulait faire dans le film et on faisait chacun notre but. Enfin chacun avait un thème et on s'est tous fait filmer sur le thème qu'on avait choisi. Après on a eu une maquette du film, c'est passé au vernissage. Et on a gardé le CD pour nous. Après on a fait plein d'activités. D'autres activités on a rencontré plein d'artistes qui nous ont fait découvrir plein de choses. Après j'ai grandi du coup moins à Villarsault. Mais c'est pas pour ça que j'aime pas. J'ai un enfant, j'aimerais bien qu'il voit ce qui se passe. Ce que j'aime bien c'est les fêtes, les vernissages. On rencontre des gens, on explique ce qu'on a fait. Les artistes. Ils nous font découvrir plein de choses qu'on n'a pas découvert avant. Par exemple des fois de la poterie, des histoires qu'on n'est pas forcément au courant. Et qu'en fin de compte ils nous font découvrir leurs histoires, se mettre dans le thème des gens, inventer des histoires, faire plein de choses c'est vraiment intéressant. Merci. 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 Merci.